Peut-être, dans le trafic. Voilà ce que ça pourra apporter. Ouais, d'accord, mais ça, tu nous parles de taxis, quoi, en gros. Taxis collectifs, quoi, comme il y a partout sur le continent africain. Le taxico, mais piloté non pas par un chauffeur marrant, mais par un robot, quoi. Ça, oui. Moi, non, ma question, c'était sur la caisse individuelle. Je vois pas l'intérêt d'acheter une bagnole qui va rouler toute seule. Pour le moment, peut-être que j'ai l'air. La sécurité. La sécurité. Ouais, la sécurité, oui. Je vois que ça. À part ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Et tu fais autre chose aussi, tu peux faire autre chose. Oui, mais tu prends pour ça. La fluidification du trafic. Mais pourquoi pas prendre le train, à ce moment-là ? Je vois pas l'intérêt de... Mais parce que le train ne t'emmène pas partout, écoute. Il t'emmène dans beaucoup d'endroits. Chez nous, en tout cas, il t'emmène dans beaucoup d'endroits. Sans oublier que le train, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux aller pisser. Là, ton auto, ça reste la même bagnole, sauf que... Donc, il y a quoi ? Il y a un volant, quand même. Donc, tu es perturbé par ce cercle-là qui t'empêche de bouger tes jambes. Et tu es coincé dans le bazar, quoi. Non, mais du coup, peut-être que le transport individuel est amené, à terme, à disparaître, en fait. D'accord, si on remplace par le truc de Yann Davon, là, ouais, ok. Non, mais ce que je veux dire, non, c'est pas ce que tu viens de dire, en fait. Si, visiblement, on voit plus d'intérêt à, en fait, utiliser des trains, des bus, des trucs collectifs, peut-être qu'à terme, d'ici, je sais pas, 100 ou 150 ans, le transport individuel, il n'existera plus, quoi. Parce qu'il n'y aura plus d'intérêt, surpopulation, trop d'utilisateurs, ça n'aura plus aucun intérêt, en fait, d'avoir son propre véhicule, quoi. Ouais. Ouais, parce que, oui, oui, parce que le... Ouais, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien l'idée, là, et maintenant, ils bossent les taxis volants, là. Ça, c'est bien, ça. Les taxis volants, on imagine qu'il y aura moins d'argent. Ça reste individuel, aussi. Oui, mais le taxi peut être collectif. Alors que si tu prends dans tous les pays d'Afrique, il y a des taxis collectifs, quoi. Bon, un taxi collectif volant, c'est pas mal. Visiblement, dans tous les pays d'Afrique, la sécurité, c'est pas encore ça. Je pense que le taux d'accident, à cause de la qualité du réseau routier, le taux d'accident, il est quand même sans doute inférieur à ce qui se passe chez nous. Parce que, bon, c'est vrai que les réseaux routiers dans beaucoup de pays d'Afrique, font que ta moyenne, elle est de 15 km heure. Donc, t'as moins de chance de faire 4 tonneaux. Quand le pneu rechappé, quand la bande de roulement du pneu rechappé s'en va, bon, si t'es à 15 à l'heure, t'arrives à t'arrêter. Même si t'as que deux freins, deux dispositifs qui fonctionnent, quoi. Moi, je prends l'exemple de Tokyo, la qualité du service de transport, des bus, des trains est tellement au top que t'as aucun intérêt à avoir une bagnole ici. Ça sert à absolument rien, quoi. Voilà, je suis d'accord, moi, avec ça. Sauf la bagnole plaisir, quoi. T'as un beau coupé que tu sors pour te faire plaisir, mais c'est pas pour aller quelque part, c'est pour rouler en bagnole. C'est pour ça qu'à Tokyo, tu vois, Moult Ferrari, Bentley, les mecs, ils roulent à deux à l'heure dans leur Ferrari, ils font un peu pitié, parce qu'ils n'ont pas le temps de lâcher les chevaux, quoi. Voilà, mais à ce moment-là, t'as pas envie que la caisse, elle soit toute automatique, tu vois, et qu'elle te propose un café. T'as envie de la plénoter, quoi. On va écouter Tristan à Dublin pour voir ce que ça fait. Ouais, bah, s'il me donnait la parole, justement, moi, j'aime bien cette discussion, parce que je pense qu'en fait que ça dépend, sur la question de la voiture automatique, ça dépend aussi de l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire que... Bon, moi, j'ai un mode de vie assez urbain au quotidien, et je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, quand t'es dans une grande ville, il n'y a aucun intérêt, en général, à avoir une voiture, parce que tu te traînes, et t'as plus vite fait, en fait, de faire ton chemin dans des transports en commun, de prendre le bus, le tram, le métro, quoi que ce soit. Par contre, il y a un cas d'utilisation que moi, j'aime bien, c'est les vacances. Parce que les vacances, alors, tu peux prendre le train, effectivement, et ça, ça marche si tu vas de Paris à Lyon, de Paris à Nantes, etc., mais si t'es dans la Pampa, après, là où t'arrives, bah, t'arrives à la gare, et t'as plus rien. Donc, moi, la voiture autonome ou semi-autonome, elle me plaît bien dans ce cadre-là, dans l'idée d'une voiture que tu ne possèdes pas, mais que tu loues, par exemple, pour les vacances. Et donc, ton trajet, bah, t'as la voiture qui est en bas de chez toi, tu la charges avec tes affaires pour deux semaines, peut-être trois semaines de vacances. Elle t'amène dans la Cambrousse, là où tu es... Oui, pourquoi pas un chauffeur ? Pourquoi pas un chauffeur ? T'as la même bagnole qui est au pied de chez toi, sauf que c'est le mec qui va charger la voiture. Alors, je rajoute que c'est une question de coût. Ouais, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, c'est une question de coût. Ouais, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, au lieu de dépenser le fric pour avoir l'intelligence artificielle dans le truc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un chauffeur qui, en plus, va la laver, passer un petit coup d'aspirateur, quand tu seras allé à la plage te jeter dans le truc, le mec, il pourra passer un petit coup, tout nettoyer pour qu'ensuite, quand tu vas remonter dans la caisse, elle soit propre. Alors, l'intelligence artificielle, elle ne va pas faire ça, il y a peu de chance, non ? Ouais, mais après, il y a une question de coût. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'avoir le long trajet. Mettons, je pars de Paris en Dordogne, par exemple. Donc, en Dordogne, t'as plein de villages qui sont assez loin de la gare la plus proche, où t'as des belles locations, etc. Donc, tu vas de Paris en Dordogne, tu prends ta voiture autonome, donc là, pendant le long trajet de Paris au Bled, tu vas, tu fais ta vie, tu regardes un film sur ta tablette, tu discutes, machin. Moi, en plus, je pense qu'il y a un truc qui est très différent entre nous, Maurice, c'est que moi, par exemple, je n'ai pas de plaisir à conduire, ça me fait un peu chier. Et donc, l'idée de... Je dirais, je change de bagnole. Pardon, excusez-moi. Oui, mais on n'a peut-être pas les mêmes moyens. Mais donne-toi les moyens d'acheter une belle bagnole. Tu auras du plaisir à la conduire. Tu te diras, putain, qu'est-ce que c'est bon. Non, je déconne, vas-y. Bah non, parce qu'après, bon, quand tu es dans les limites de vitesse des autoroutes, tu es pris dans les embouteillages des départs en vacances, bon. Ouais, tu peux toujours s'organiser autrement, mais je peux me dire, ce qui est un truc auquel je ne pense pas. C'est que quand tu veux justement avoir ta voiture automatique, quand tu vas dans le trou du cul de la Cambrousse, quand tu arrives de Paris et tout, il faut que la zone dans laquelle tu veux aller et tout soit couverte par soit le satellite, soit des balises qui vont expliquer à la bagnole où elle est et tout. Et ça, c'est un coup, c'est monumental. Ça veut dire qu'il faudrait baliser et couvrir toutes les moindres parcelles de France et de Navarre et de l'Irlande et tout ce que tu veux. Ouais, alors ça, oui, alors tu as raison. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les techniques qui sont déployées. C'est-à-dire que si tu as besoin de couverture réseau, effectivement, dans ce cas-là, c'est un truc qui est centralisé où tout est géolocalisé, etc. Le GPS, c'est bien, mais après, sinon, c'est un truc avec des GPS, des détecteurs, etc. Enfin, je pense que c'est faisable, franchement. Ouais, mais justement, mais moi, je l'opposerais quand même au chauffeur, quoi. Parce que... Ouais, mais le chauffeur, tu ne vas pas le garder pendant 15 jours. Si tu es en vacances pendant 15 jours, dans la Cambrousse, tu ne gardes pas ton chauffeur pendant 15 jours. C'est un blé fabuleux, quoi. Non, justement, mais ce n'est pas le chauffeur d'aujourd'hui. C'est un chauffeur qui est... C'est un nouveau métier auquel on va réfléchir pour que ce soit abordable, justement. Est-ce que l'avenir, pour toi qui veux faire un tour en Dordogne, est-ce que l'avenir, ce n'est pas plutôt d'avoir un mec qui va avoir toutes ses aides à la conduite, mais qui va vraiment conduire la bagnole, et qui, en plus de ça, va l'entretenir, va chercher les restos pour toi, un mec qui va passer, qui va être à ton service, si tu veux, pendant tes 15 jours. Le coup de la voiture normale, puisque là, on est sur une bagnole qui est quasiment normale, face à la voiture, 100% automatique, le satellite, tout le bousin, en espérant qu'à 2h du matin, il ne va pas y avoir une coupure de je ne sais pas quoi, tu te retrouves dans la caisse avec ta famille, ton portable dans le noir, sur une route de campagne, avec le truc qui ne marche pas. Je pense qu'on a, que là, il y a un truc à faire. Le chauffeur guide spécialiste de la Dordogne. Ta solution me plaît bien, ta solution me plaît bien, parce qu'effectivement, ça permet de résoudre un tas de problèmes techniques qu'on a à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que ça donnera demain, mais ça ne sera pas un tas de problèmes qu'on a avec la voiture automatique. Après, effectivement, c'est la question du coût. Donc après, c'est vrai que je n'ai pas pensé à... Oui, mais tu pourrais... De garder un chauffeur pendant 15 jours... Non, mais ça pourrait être un plan. Ça ne marche pas. Attendez, attendez. Si, 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 je pense... Ça pourrait être un plan, regarde. Je n'avais pas pensé au truc, je pense que ça peut marcher. Ça peut être un plan, puisque tu ne pars pas en vacances à la moitié de l'année. Tu circules en transport en commun pendant toute l'année. Le fait de circuler en transport en commun, ça te donne des points. Donc des espèces de points de réduction. Et tu vas cotiser pendant... Tu vas donner, je ne sais pas, 10 euros par mois toute l'année, plus ces points. Et ça, ça te permettra d'avoir quelqu'un qui va conduire la bagnole, s'en occuper et faire un peu de guide. C'est génial. Et pendant deux semaines, tu es dépendant du chauffeur qui va rester... Non, tu n'es pas dépendant. Non, le chauffeur, il travaille pour toi. Justement, Laurie, ça répond aux objections que tu avais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es la nuit tombée sur un chemin un peu aléatoire, où les systèmes de cartographie automatique atteignent leurs limites, « Bon, là, tu as un humain qui est capable de s'adapter, de trouver la meilleure solution. » Non, je ne parle pas de ça. Je trouve que ce n'est pas mal. Tu n'as pas compris. Oui, je n'avais pas pensé à ça, je trouve que ce n'est pas mal. Tu n'as pas compris. Si tu pars, par exemple, tu veux aller te baigner, tu as un petit lac et tout. C'est dans la forêt et tout. Et tu veux y rester 4-5 jours. Ça veut dire qu'il faut que tu te gaufres. Le chauffeur qui va rester avec toi pendant 4-5 jours... Mais non, mais le chauffeur, il reste avec la voiture. Tu n'as jamais eu de chauffeur, ton envoi. Tu n'as jamais eu de chauffeur. Oui, je peux vivre avec, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais le chauffeur, il ne vit pas avec toi. Le chauffeur, il ne vit pas avec toi. Moi, je n'ai aucun problème. Le chauffeur, il conduit la bagnole. Il est isolé de tes conversations. Il n'est pas dans la voiture avec toi. Ce n'est pas un mec qui monte dans ta 4L et qui la conduit. On imagine une voiture qui a été prévue pour ça. Donc le chauffeur, il est dans l'univers du chauffeur. Et toi, tu es à l'arrière de la bagnole avec ta famille. Et quand tu fais des barbecues, il fait quoi ? Il glande. Il fait comme font les chauffeurs. Oui, comme font les chauffeurs. En 3 jours ? Oui, mais je ne sais pas. Si tu prends un chauffeur normal, si tu prends un chauffeur d'automobile aujourd'hui, le mec, il est là, il n'est pas dans ta vie. Le mec, il conduit la voiture, il s'en occupe. Tu lui dis, tiens, arrêtez-vous parce que j'ai vu un truc qui est marrant. Faites demi-tour. Le mec, il ne te dit pas, non, mais ça suffit maintenant. Le mec, il fait ce que tu lui demandes. Et puis, il nettoie la voiture. On parle d'un service qui est assez onéreux. Oui, mais c'est un service onéreux, mais que tu vas peut-être financer sur l'année, puisque tu ne pars pas en vacances pendant la moitié de l'année. Tu t'en vas, tes séjours, c'est quoi ? Tu pars pendant 15 jours, pendant un mois, allez, trois semaines. Pendant trois semaines, tu vas avoir un mec que tu as financé toute l'année, une compagnie que tu as financé toute l'année, qui va te fournir quelqu'un, qui va en plus bosser les routes qui t'intéressent, t'emmener, si tu aimes plutôt les champignons, t'emmener dans les coins à champignons, tu vois, qui va bosser un peu le dossier, quoi. Oui, d'accord, ok. Moi, je ne vois pas les trucs comme ça. Et puis, Laurie, je pense que là, pour le coup, je ne sais pas, tu es rentré quand la dernière fois à Paris ? Il y a dix ans. Et en fait, je pense qu'il y a probablement une étape qui te manque, c'est l'évolution très récente des taxis à Paris. C'est-à-dire que je pense que si tu as un souvenir de taxi il y a dix ans à Paris... Maintenant, tu peux être pris dans une bagarre entre les chauffeurs de taxi et les VTC. C'est génial. C'est ça, l'évolution. Franchement, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines ou quelques mois. La qualité de service des taxis parisiens, notamment, elle a augmenté de manière exponentielle. C'est lié au fait qu'ils ont senti le fond du boulet passer avec Uber. C'est un peu dommage que... La musique du vendredi ! La liste radio libre, c'est la nuit. Énorme ! Je salue celles et ceux qui voient ma chemise sur YouTube Live. Ouais ! C'était bon, ça. C'est vraiment bien, hein. Bon, on en est où, là ? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Arrêtez de me parler dans le casse, celui-là. Bonsoir, Maurice. Et bonsoir à tous. Ses prénoms, j'ai vu de l'appel, les messages. Bon. Oui. Regardez par ici, nous avons Laurie, il a 39 ans, il est à Tokyo, Japon, il est là. Je suis là. Eric a 50 ans, il est à Chartres. Oui. Yann a 35 ans, il est à Abon. Présent. Tristan a 42 ans, il est à Dublin, en Irlande. Et il est présent ? Il est bon, il est présent, il est là, il est chaud comme les marrons. La main... La main... C'est vendredi. Ouais, la main à Tristan. Ouais, pour finir là-dessus, je pense qu'effectivement, Laurie, si tu gardes l'image du service de taxi il y a 10 ans à Paris, il faut te dire que le service de taxi à Paris a fait un bon qualitatif incroyable. Sous la pression d'Uber, clairement. On repart sur le conflit VTC-taxi d'il y a quelques mois, mais les taxis se sont mis à niveau en quelques mois. Et aujourd'hui, le service de taxi à Paris est de très bonne qualité. Moi, j'ai été un gros utilisateur de Uber pendant quelques années, parce que les taxis, c'était chiant, très franchement. Et maintenant, je ne prends plus que les taxis, parce que c'est un très bon service, c'est aussi pratique que Uber. Et puis, si j'ai bien compris, les compagnies de taxi parisiennes payent leurs impôts en France à la différence de Uber, donc moi, je préfère ça. Et donc, voilà, c'est un service exceptionnel. Donc, ils sont au niveau des taxis londonien, par exemple. Oui, je pense que c'est pas directement comparable, parce que les taxis londoniens, c'est un type de véhicule aussi assez particulier. C'est des gros véhicules avec beaucoup d'espace, etc. Tu n'as pas forcément ça dans les taxis parisiennes. C'est un diplôme costaud aussi. Les taxis londoniens, ils font partie des meilleurs du monde. Oui, le taxi londonien, c'est effectivement une très grosse qualité de service. Mais franchement, à Paris, on est rendu à une qualité de service de taxi qui est très satisfaisante. Franchement, en quelques mois, je l'ai mesuré. Ça s'est passé vraiment en quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Là, maintenant, c'est fini. Le taxi qui t'invective quand tu ne vas pas dans la bonne direction, qui ne prend pas tes bagages, qui ne prend pas la carte bleue, etc. C'est fini. Là, maintenant, c'est bien. Je pense que ce mode de circulation urbaine, il est maintenant mature. Il faut juste régler le problème de circulation dans la ville, mais qui est indépendant du taxi. Et on aura un bon service. Pour reboucler avec ce que disait Maurice, je pense qu'effectivement, le service de chauffeur auquel je n'avais pas pensé, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'effectivement, c'est un service qui te permet de t'éloigner des ennuis de la conduite, si tu n'aimes pas la conduite, ce qui est mon cas, et puis qui te permet d'avoir le service de proximité, si tu es dans la pampa avec une couverture réseau qui est aléatoire en général. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais si tu vas, par exemple... Ça dépend des infrastructures, je pense. Mais si tu vas au Maroc, par exemple, aujourd'hui, si tu vas au Maroc, tu peux, sans dépenser énormément d'argent, avoir pour tout ton séjour, si tu restes trois semaines au Maroc, avoir un chauffeur qui s'occupe de la bagnole, qui t'emmène partout, qui connaît les restaurants, qui connaît, tu lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien plutôt manger comme ça, plutôt voir tel truc, etc. Un expert, en fait, qui s'occupe de toi et qui va t'emmener partout avec une voiture qui n'est pas aussi technique que celle dont Eric nous parlait, mais ça viendra, quoi. Il suffit simplement de lui donner cette bagnole et puis de l'isoler un peu du reste de la famille, c'est-à-dire de mettre une vitre pour que tu puisses parler avec lui, mais qu'il ne soit pas dans tes échanges avec les gens avec lesquels tu es en vacances. Et voilà, c'est fini. Oui, je pense que c'est une bonne idée. En plus, là encore, je parle beaucoup sur les services de taxi à Paris. C'est pareil, le malaise du circuit à Paris où le conducteur te prend un parti, te raconte ses avanies, etc. C'est fini, hein. Non, mais là, on n'est plus trop dans la science-fiction. Les chauffeurs au taxi, ils te connaissent. Ouais, d'accord, mais c'est un truc qu'on connaît déjà. Il n'y a rien vraiment de nouveau, quoi, dans ce que vous racontez. Le mec qui te trimballe et tout, on connaît déjà, ça existe. Justement, et moi, je pense que je suis plus intéressé par ça avec un chauffeur qui ne va pas me mettre en danger parce que la bagnole va suivre un peu les lignes, réduire la vitesse quand il rentre dans les agglomérations, être prête à freiner, etc. Donc, il va avoir des aides à la conduite plutôt qu'il n'y ait personne qui conduise la caisse, quoi. Pour le moment, moi, je... Ouais, mais là, moi, j'achète ce service. Moi, je suis appris à cette vision. Ouais, c'est bien, mais ça stipule quand même au niveau financier, c'est des investissements énormes parce que tu veux faire ça, par exemple, je ne sais pas, du côté de Merzouga au Maroc, par exemple. T'imagines les couvertures qu'il faut, la technologie qu'il faut apporter là-bas, etc. Ah, tu parles de la voiture automatique, toi. Oui, mais une voiture, c'est cher aussi, c'est-à-dire que... Non, tu as dit des aides aux chauffeurs. Les aides aux chauffeurs, elles partent forcément par des... Non, non, parce que... Non, 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 les aides aux chauffeurs, aujourd'hui, elles sont embarquées dans la bagnole. Celles dont je parle, c'est-à-dire ce qu'Éric nous a dit en dehors du respect de la limitation, tout le reste, la bagnole qui respecte les lignes, qui respecte les distances entre les voitures, etc., elle existe déjà, il suffit simplement de trouver le chauffeur qui va la piloter. Pour aller à Merzouga, tu peux y aller demain. Tu la loues à Paris ou en Espagne, et tu la fais traverser encore qu'à Marrakech, tu vas la trouver. Et puis voilà, tu as le chauffeur, et puis ça marche tout seul. Moi, je suis plus... La caisse, le véhicule individuel, avec tous ces trucs, toutes ces complications, en fait, pour aller dans un village de Dordogne, je trouve que... Je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je pense que c'est amené à disparaître. Je pense que le déplacement individuel, à un moment donné, ça va disparaître. Ouais, ça, c'est possible. Je vois pas trop l'intérêt. Regarde, Elon Musk, ce qu'il est en train de faire, là, c'est sous Los Angeles, je crois. Ces tunnels qu'il est en train de creuser, là. Alors, je crois pas qu'il ait commencé à les creuser. C'est une idée, mais c'est pas encore fait, parce qu'il y a des problèmes techniques importants, je crois. Dans ces tubes, là, les trucs qu'il y a dans les magasins, quand tu vas à la caisse, que tu donnes un billet de 50, et que les mecs veulent les mettre directement dans le coffre, c'est... Non, non, le truc où... C'est des tunnels sous le... Oui, oui, c'est ça. Mais c'est le même principe que... Et tu poses ta bagnole sur un truc. Ouais, mais c'est le même principe. C'est... Ah, oui, oui, d'accord. C'est la même idée. Mais je... Enfin, à contrôler, mais je crois qu'on est encore à l'étude technologique de cette partie-là. Il me semblait qu'ils avaient commencé à creuser les premiers tunnels. Oui, mais pour faire les essais, il me semble. Ouais, peut-être, ouais. À voir. On va... Mais c'est à toi la main, justement, Laurie de Tokyo. Je voulais faire un petit retour sur ce que je t'avais dit, sur la SG, là. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est rapide. Tu n'avais pas compris mon email. Ah, merde. Parce que tu avais parlé des boutons glaçons. Ouais, ben oui, il y avait des boutons glaçons sur la photo. Alors voilà, mais justement, la SG dont je te parlais, réellement, qui puait la clope, c'était une SG3, qui justement, à 3 micros, c'est une édition limitée, qui a été tirée, je crois, à 400 exemplaires. Et vu qu'elle puait la clope, et qu'elle n'avait pas l'air super bien entretenue, je voulais me rabattre, justement, sur la SG, vraiment la plus basique de chez Gibson, qui a, je crois, 739 dollars sur leur site officiel, et qui a les boutons glaçons. Ouais. Ouais, les boutons glaçons, je ne m'y fais pas, moi. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu psychotes sur les boutons glaçons. Non, mais on est comme on est. Moi, les boutons glaçons, en résine, là, ça me fait mal la tête. Ça se change, hein ? Ouais. Ça se change. Ouais, ouais, ça se change. On est au camp. À la limite, ouais, ça se remplace par des beaux boutons inox. Très joli, ça. Les boutons inox. Ah, moi, j'aime bien l'inox, moi. Je trouve que c'est assez beau. J'aime bien la ferraille. J'aime bien la ferraille. Ça dépend de la couleur de ta guitare, quoi. Pourquoi ? Mais c'est quand même là où je me suis... Bah, je ne sais pas si tu as les guitares... L'inox, ça va avec tout. C'est avec tout. L'inox, ça va avec tout. Au pire, tu le teins. L'inox noir. Waouh. Ouais. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je suis allé voir cet ESG, j'étais surpris parce que... Alors déjà, je me suis rendu compte que le mec... Je me suis rendu compte à quel point la fumée de cigarette et les fumeurs c'était vraiment un enfer, quoi. Ça m'a fait halluciner. Et la gratte, je l'ai quand même vue dans un parc. Le mec, il a ouvert son étui. J'ai cru que j'allais vomir, quoi. Le comment... Le molletonnage, le tsep blanc de chez Gibson qui est magnifique. Il fondait vraiment des beaux étuis. Il était devenu jaunâtre. La gratte, je l'ai sortie, elle puait la clope. Il avait même pas nettoyé la poussière. Putain, quand tu veux vendre une gratte, tu fais un effort, quoi. Tu la nettoies un petit peu, quoi. Le mec, il me fait... Bah ouais, 80 000, c'est le prix. Tu la prends ou tu la prends pas. Je vais attend deux secondes. Je vais regarder si c'est une vraie, si c'est une fausse. Il avait un numéro de série un petit peu chelou, quoi. J'ai jamais vu un mec qui présentait une guitare comme ça. C'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais peut-être un petit peu laisser tomber le Prestige, puis je vais prendre celle qui est plus normale. Les standards, de toute façon, c'est ma première SG. Donc, bon. Et au moins, je vais pas avoir trop de doute, quoi. Ouais, puis c'est bien le standard. C'est bien le standard. C'est bien le standard. Ouais, c'est vraiment la version, la version strip. Voilà, pour le prix, de toute façon, on peut pas t'attendre un truc exceptionnel. Mais ceci dit en passant, donc c'est juste une parenthèse. Mais donc, les transports à Tokyo, par exemple, les taxis. Moi, je prends les taxis tous les jours, quoi. Et en fait, les taxis ici, c'est des mecs qui avaient profité de la bulle économique il y a des années et qui ont perdu leur boulot et tout. Donc, c'est que des vieux qui ont tous, je sais pas, 70 piges. Et moi, ça m'arrive tous les soirs qu'il y a des mecs qui me demandent par où il faut passer, quoi. Ah ouais. Ils sont nus. Ah, ils connaissent rien, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Donc, le service, les taxis sont impeccs. Ils sont avec leur petit gant blanc. T'as pas à ouvrir la porte. La porte s'ouvre automatiquement. Enfin, c'est eux qui l'ouvrent pour toi avec une poignée. Mais par contre, des fois, quand tu tombes sur des chauffeurs qui ont 65, 70 ans, les mecs, tu te dis direct, c'est moi qui devais devoir leur expliquer par où il faut aller, quoi. C'est vrai que les taxis sont nickels, ils sont tout propre, plus beaux. Par contre, des fois, c'est... Et le prix ? Enfin, le compteur, il commence à 400 Yen. Donc, moi, quand j'étais arrivé au Japon, il commençait à 730. Ils ont baissé les prix. Ils les ont amenés à 410. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'après quelques secondes, le compteur, il passe de 410 à 700. C'est vraiment une arnaque, quoi. Tu vois le truc, il se met à partir au taquet, quoi. T'es là, mais putain, ça fait 20 secondes, je suis dans le truc, quoi. Le truc, il se met à accélérer, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont compensé. Ils se sont amusés à baisser, puis ils ont compensé avec le... C'est une arnaque. Les Japonais, ils sont super forts pour ça, quoi. Ils te la mettent, mais des fois, t'es là au début, t'as l'impression que tu fais une super bonne affaire, puis après, tu as là tes tickets à la fin du mois, tu te rends compte que tu te fais te baiser, quoi. Est-ce qu'ils le font parce que c'est toi ou ils le font pour tout le monde ? Est-ce qu'ils se disent peut-être que ce blanc, ce Genjin, là, on va l'avoir ? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pour tout le monde, quoi. Puis quand le machin il te prend 200 yens d'un coup, alors qu'avant, ça t'était vachement plus long, c'est qu'il y a un problème, quoi. Par contre, ils ont des taxis, ils ont des belles bagnoles, ils ont des fougas. Les belles fougas, là, tu ne sens pas, tu n'as aucune bosse. De toute façon, à Tokyo, la route, elle est nickel, mais c'est vraiment... C'est le top, quoi. C'est vraiment du bon service, quoi. Par contre, les chauffeurs sont nus. Ils sont à chier, quoi. Ils sont vraiment à chier, quoi. Mais ils sont gentils, quoi. Quand tu sors du taxi, ils disent, vérifiez bien que vous n'avez rien oublié. C'est sûr que vous n'avez rien oublié. Voilà. Vous voulez un reçu, vous ne voulez pas un reçu. Parce que moi, d'un coup, j'avais oublié mon iPhone dans un taxi. Et puis, j'avais gardé le reçu. J'ai appelé le taxi. Au bout de 20 minutes, le mec, il revenait. J'avais eu la compagne au top. Il s'arrêtait devant là où j'étais. Il m'avait rendu mon iPhone et tout, quoi. Donc, c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Le Japon, c'est un service, sérieusement, il faut y aller pour se rendre compte à quel point c'est un service de maillade, quoi. Et même, tu sais, dans les restos, dans les bars et tout, moi, j'y bosse, donc je sais de quoi je parle. Tu es au service du client, tu fais vraiment les trucs bien, tu vois. Tu ne te fous pas de la gueule du client, quoi. Les clients, ils disent, vous vendez des clopes. Non, on n'en vend pas. Vous pouvez en acheter. Ouais, qu'est-ce que vous voulez fumer et tout. Et puis, tu vas leur chercher des clopes, quoi. Parce que c'est comme ça que les Japonais marchent et tout. Ah bon ? Ah bon ? Ouais, donc il faut avoir du temps à consacrer aux chauffeurs de taxi, c'est ça ? La course n'est pas simple, il faut leur donner un peu de temps. C'est un peu dans le social, en fait, quand tu prends un taxi. Les chauffeurs de taxi japonais, c'est clairement, la majorité, c'est des vieux qui, en fait, faisaient un max de blé pendant la bulle et qui ont perdu tout leur pognon parce qu'ils ont fait des mauvais investissements. Ils se retrouvent tous chauffeurs de taxi. Donc, ils ont, ils ont, ils renversent des gens parce qu'ils conduisent super mal. C'est des dangers publics, quoi. Il y a Almir qui est sur le chat qui demande, mais ils n'ont pas de GPS les taxis japonais ? Si, si, ils ont des GPS, mais même avec leur GPS, tu es obligé de leur expliquer. Non, non, ils sont nuls, non, ils sont vraiment nuls. Ils sont gentils, ils sont super sympas et tout, mais ils sont nuls. Enfin, tu en as deux, trois, mais ce n'est pas le niveau. Par exemple, j'avais vu un reportage sur les taxis londoniens qui doivent prendre des cours, qui doivent connaître tous les plans de Londres, qui doivent savoir exactement par où passer et tout. Ça, tu es sûr que Tokyo, ils ne le font pas. Ça, c'est clair, net, que les mecs, ils sont nuls. La dernière fois, j'ai pris un taxi, c'était à mentir, le mec, il a failli m'écraser. Tu sais, je le fais signe, il me fait, tu avais une chemise noire, je ne t'ai pas vu, désolé, quoi. Ce qui te choque, ce qui me dit le plus, c'est qu'il paraît qu'il y a des vieux, tu nous disais qu'il y avait des vieux. Il n'y a pas de limite d'âge au Japon, les retraites sont pourries ou c'est vraiment décapacité ? Non, au Japon, ils travaillent jusqu'à la mort. Ah. Ah bah oui. Ne bougez pas, je reviens. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast, podcast, www.maurice-radiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper-pestos de Maurice Radiolibre, c'est parti. Ah, j'attends, je suis encore ! On y retourne. Le mec dont tu parles qui est au pied de chez toi en train de mourir. Il est dehors. C'est pas parce que notre président de la République veut qu'il soit dehors. C'est parce que nous quatre, là, nous l'y avons mis. Faut pas arrêter de, tu vois, de leur sauter la faute sur l'autre. Tu sais, tu sais, c'est un de nos anciens voisins. C'est un mec qui habitait de l'autre côté du mourir, là. Un jour, il a eu dans sa vie une difficulté financière, un problème. Et puis, il n'a plus pu payer son loyer. Un de ses voisins a dit si ce n'est plus supportable. Et lorsque l'huissier est venu, il lui a ouvert la porte à l'huissier pour qu'il puisse prendre ce type et le mettre en dehors. On y retourne. C'est le corner, c'est qu'un chute, c'est toi, mais arrête ! Nadia, c'est le corner ! Tu me laisses finir, moi je bosse, Nadia ! Non, mais attends, le ministre se bosse. Attends, Nadia, tu peux me laisser finir ? Nadia, laisse-moi finir, tu n'es pas dans le monde du travail. Raccroche, c'est idiote, là, mais tu me traînes pour une conne ou quoi ? Raccroche, c'est tout ça. Écoute, Nadia, on t'en va juste un mec pour ton téléphone, pour rien, ta gueule. Raccroche-moi. Attention sur les nez, embrassez-vous ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Les traduces sont enfin en espagnol dans la boutique officielle. Troisième épisode. Qu'est-ce qu'il a dit Maurice ? Maurice a dit. Il a dit ça, Maurice. Il exagère. Maurice exagère. Maurice a dit. T'as entendu ce que Maurice a dit ? Non. Maurice a dit ça. Et toi, tu dis quoi ? Non, mais quoi, c'était juste... Attaquer les gens, c'est ça, en fait. Attaquer quelqu'un, c'est pas y aller avec un couteau en courant vers lui. Attaquer quelqu'un, c'est faire ce que tu as fait là. Mais pourquoi pas, attention ! Donc, je te dis, attaquer quelqu'un, dans notre langue, c'est faire ce que tu as fait là. Oui, c'est parce que tu fais comme souvent les gens de chez nous, tu sais, ils disent sale nègre et après, ils disent je suis pas raciste. C'est la même mécanique. C'est exactement comme ça que fonctionnent les gens de chez nous. Tu attaques quelqu'un et après, quand on te dit mais tu l'as attaqué, tu dis non, je ne l'ai pas attaqué, je lui fais une remarque. Faire une remarque, c'est attaquer quelqu'un. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Maurice, c'est la nuit Maurice de la nuit Maurice Maurice, Radio Libre Maurice, Radio Libre C'est bon ça, hein ? Waouh ! Quel programme, quelle musique, hein ? Aïe ! Je salue celles et ceux qui sont sur le chat de YouTube. Merci, S. Merci beaucoup. Allez, à bord, nous avons Laurie, il a 39 ans, il a Tokyo, Japon, je ne vois plus. Eric, 50 ans à Chartres. Oui. Yann, 35 ans à Avon. Présent. Tristan, 42 à Dublin, en Irlande. Présent. La main, donc, à Eric de Chartres. Oui, en fait, je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué au cours de la semaine à propos de l'amour des animaux. Il y a une personne qui est intervenue, une amie ou la compagne, je ne me rappelle plus son prénom, en fait. Marie-Emmanuelle. Voilà. Marie-Emmanuelle, voilà. Et j'ai trouvé l'échange assez intéressant. En fait, là, c'était un véritable échange. contrairement à ce qui s'était passé avec notre amie Camille. Enfin bon, oublions ça. Et tu lui faisais l'objection, la remarque, donc tu l'agressais un peu, en fait. Tu lui faisais l'objection quant à l'amour qu'elle supposait avoir, ou plutôt... Je ne l'agressais pas. Je lui disais, je lui donnais ma position. C'est-à-dire que je pense... Tu faisais une remarque. Tu faisais une remarque. Oui, je ne l'agressais pas. Je lui disais que je ne pense pas que les animaux aient des sentiments humains. Voilà. C'est pas... Alors moi, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai plutôt compris que tu estimais que ce qu'elle ressentait, en fait, était faux. Non, ce que je lui ai dit, ce que je lui ai dit texto, et ce que je suis prêt à répéter, que j'ai déjà dit à beaucoup de gens, c'est que les animaux, à mon sens, n'ont pas de sentiments humains. que quand tu penses qu'ils te regardent avec amour, quand tu te trompes, et que les animaux, en général, les animaux domestiques, vont vers ceux qui les nourrissent. Et j'ai pris... Si tu me permets, je poursuis mon idée. En fait, ce qui était important dans l'échange, moi, ce que j'ai trouvé important, c'est qu'elle, elle ressentait quelque chose. À partir du moment où quelqu'un ressent quelque chose, souvent, je dis, par exemple, on me dit, ah oui, mais regarde, lui, il a fait ça, etc. Ça a provoqué telle réaction. Et souvent, je dis à la personne, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que toi, tu as provoqué, c'est la réaction de l'autre, en fait. C'est son sentiment par rapport à ce que tu as provoqué comme action. Toi, si tu estimes que ton action, elle est X, Y ou Z, à la limite, peu importe, si tu l'estimes justifié et que lui a une telle réaction, ce qui compte, c'est l'impact. Je ne vois pas le rapport avec les animaux, mais ça va venir, je pense. Absolument, absolument, tu vas voir. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est la sensation de la personne. Or là, je pense que Marie-Emmanuel avait la sensation que... Non, moi, je ne peux pas parler de la sensation de Marie-Emmanuel. Moi, je parle des animaux, je ne parle pas des sensations. D'accord, mais bon, on ne peut pas se prononcer sur la sensation des autres. Moi, je ne peux pas dire... Eh bien, exactement. Voilà, moi, je ne peux simplement dire qu'une seule chose, c'est que, contrairement à ce que Marie-Emmanuel disait avant hier soir, je pense que les animaux n'ont pas de sentiments humains, ne te regardent pas avec amour, même si toi, tu interprètes... à la limite, c'est un peu caduque, peu importe, à la limite. Si elle, elle le croit, si tu veux, et je vais aller un peu plus loin, si elle, elle le croit, si elle pense, en fait, que consciemment ou inconsciemment, elle est aimée par ses animaux et qu'elle a une relation particulière. Ça ne nous empêche pas d'en discuter, Éric. Absolument, mais je vais aller encore un peu plus loin. Je voudrais aller plus loin, en fait, tu vas voir. Et donc, moi, j'estime qu'il est légitime et je n'ai rien à dire, en fait, sur le principe du fait qu'elle estime que ses animaux l'aiment et qu'elle ressent quelque chose comme une sorte d'envoi d'amour, etc. Alors, en fait, c'est un point, c'est l'introduction. Là, tu lui as fait une objection et tu as expliqué, en fait, que les animaux n'avaient pas de sentiments humains. Oui. En prenant l'exemple suivant que tu as dit, mais en réalité, le sentiment que tu as ou la sensation, c'est un peu, alors, d'après ce que j'ai compris, attention, c'est un leurre, en fait. Ils t'aiment, ils semblent t'aimer ou ils semblent développer envers toi un certain nombre de choses parce qu'en réalité, tu leur donnes à manger. Non, 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 donc je rectifie. Moi, je n'ai jamais, dans ce que tu as compris, tu fais une erreur. Moi, je ne dis pas qu'ils semblent t'aimer. Je dis que les animaux n'ont pas de sentiments humains et que les animaux restent avec toi parce que ils sont contents quand tu arrives, le chien, il est content quand tu arrives parce que c'est toi qui lui donnes à bouffer. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses un peu à la vie, je n'en ai pas chez moi, je n'en ai jamais eu, mais si tu t'intéresses, moi, je me suis intéressé à la vie des chats, par exemple. Tu as une gonzesse qui a un chat. Elle a un chat, c'est son chat, elle l'aime, tout ça, machin, truc. Et puis, finalement, au bout d'un moment, elle aura le cul du chat parce qu'elle a plutôt autre chose à foutre. Donc, elle le donne à quelqu'un d'autre. Le chat, il passe de la maison de quelqu'un à la maison de quelqu'un d'autre. Donc, pendant un petit moment, il est un peu perdu. Au bout de six mois, quand la personne qui a donné le chat va dans l'appartement où est le chat avec son nouveau partenaire, on va l'appeler comme ça, le chat ne s'occupe plus de son ancien partenaire. Il ne s'occupe que du nouveau de celui qu'il donne à bouffer. Absolument. Est-ce que je peux poursuivre, Maurice ? Oui, poursuis, mais tiens compte de ce que je viens de te dire. Absolument. Mais tu vas voir, on est absolument en phase. On est absolument en phase. Et donc, tu as expliqué que les animaux n'ayant pas de sentiments humains, exprimaient simplement une relation entre guillemets et je t'aricature, un peu maître esclave, à savoir, je te donne de la nourriture, donc évidemment, je semble attaché, je semble entre guillemets... Tu interprètes ma présence ou mon intérêt pour toi pour de l'amour, mais en fait, ce n'en est pas, c'est juste parce que tu me l'as accrouté. Absolument. Et j'ai fait le parallèle suivant. Là, on est bien d'accord, on a bien cadré notre échange. Je fais le parallèle suivant. Quand tu prends un tout petit enfant, quand tu prends un nourrisson, un bébé, d'accord ? On pourrait estimer que la nature de relation est exactement la même. Parce qu'un nourrisson, il a besoin de toi pour la nourriture exclusivement dans un premier temps. Dans un premier temps. Et que tu as l'impression, tu peux avoir l'impression qu'il, en fait, tu n'as pas l'impression, tu penses qu'il exprime des sentiments, de l'amour, de l'attention, du regard, etc. Et si tu fais le parallèle entre ce que pour sentir Marie-Manuelle... Tu es en train de nous dire que tu es pour l'IVG, Eric ? Non, pas du tout. Ce que je veux faire, ce que je vais vous montrer, c'est que... Non, parce qu'on aurait pu se méprendre. L'argument de dire que c'est un sentiment... Enfin, que ça ne peut pas exister. Le lien qu'il peut avoir entre une personne et un animal en dehors du fait qu'il y ait une relation un peu maître-esclave par rapport à la délivrance de nourriture, on peut très bien l'appliquer aussi entre un nourrisson et ses parents qui, dans les premiers temps de sa vie, va développer une intention particulière par rapport à ses parents, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par la simple et bonne raison que ses parents, lui, pourvoient à ses besoins principaux, primaires. Et donc... À quelle fois, il a adopté, il ne fait pas la différence. Absolument. Je ne vois pas ce que tu veux démontrer, en fait, Eric. Ce que je veux démontrer, c'est que l'argument de dire que l'animal n'a pas de sentiments humains, si on prend un bébé, un nourrisson, dans le même cas, ce bébé est pourtant un être humain et il va développer les mêmes réflexes qu'un chat... Oui, avec une différence, c'est que le bébé, le nourrisson, il a des sentiments humains. Ça, c'est sûr. Tu n'en sais rien. Bah si. Parce que l'être humain a des sentiments... Mais si, Eric. L'être humain a des sentiments humains. Tu n'en sais rien. Si, je le sais, ça. L'être humain a des sentiments humains. Parce que... Pourquoi est-ce que... parce qu'il y a humain dedans, en fait. Être humain, sentiment humain. Donc ça, ça marche. Tes enfants, ils étaient des petits animaux. Voilà. Tes enfants étaient des petits animaux. Non, non, mais là, vous allez partir dans tous les sens. Moi, d'abord, je ne fais pas de comparaison entre les nourrissons et les chiens. Non, c'est Eric qui le fait. Non, là où les chats ? Non, c'est pas moi. Attendez, attendez. Tu le caractères. Non, 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 non. Je ne caricature pas. Je dis simplement que toi, tu es en train... On n'est pas dans la caricature. Ce n'est pas ça, une caricature. Toi, tu es en train de faire un parallèle entre les chiens, les petits chiens et les enfants. Ce n'est pas moi qui fais ce parallèle-là. Je suis en train de me dire que les enfants n'ont pas de sentiments humains. Alors moi, je dis que si. Je pense que les enfants ont des sentiments humains, mais ça n'a rien à voir avec la conversation que j'ai pu avoir avec Marie-Emmanuel. Ce que je dis à Marie-Emmanuel, c'est que les animaux domestiques, en général, se tournent vers ceux qui les nourrissent. Si tu vas à la porte de l'enclos des vaches à l'heure à laquelle les vaches vont manger, eh bien, les vaches, elles viennent vers toi. Et pourtant, bon, elles n'ont pas... Je ne crois pas... Je n'ai jamais entendu personne dire que les vaches avaient de l'amour. Bon, voilà. Donc, la vache, elle vient vers le truc. Si tu prends un petit canard et que tu es là au moment où il sort de l'œuf et que c'est toi la première personne qu'il voit, le petit canard, il te suit. Mais il ne te suit pas parce qu'il t'aime. Il te suit parce qu'il se dit que tu te déplaces et que c'est toi qui vas sans doute lui donner à croûter. En général, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là, je te prie ? Oui, salut, c'est Philippe, 46 ans de Liège. Oui, Philippe. Voilà, j'ai écouté la conversation et tu m'as donné envie d'appeler parce que j'ai juste envie de te poser une question sur les animaux. Tu n'as jamais entendu parler d'un chien qui se laisse mourir quand son maître est parti ? Oui, ça, c'est l'interprète. Oui, non, mais je sais. C'est un truc, tu n'as pas besoin de le voir, tu l'entends de façon très régulière. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que le chien ait de l'amour pour son maître et qu'il meurt, qu'il se laisse mourir parce que son maître est mort. Moi, je n'y crois pas parce que je ne pense pas que les chiens aient des sentiments humains. Je pense que les chiens, ils s'attachent à ceux qui les... Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. L'idée de se laisser mourir parce que ton partenaire est en train de mourir, c'est un comportement d'être humain. Ce n'est pas un comportement de chien. Ça, tu n'en sais rien, en fait. Si, je le sais, ça. Et comment tu expliques, par exemple, qu'un chien... Attends, laissez parler, Eric, par Eric, Philippe, vas-y. Comment tu expliques, par exemple, qu'un chien intervient quand son maître est attaqué s'il a fait... Parce qu'il est dressé pour. Parce qu'il est dressé pour. Et si jamais, et si jamais, le chien change de maître, si le chien change de maître, comme ça arrive souvent, là, on parlait de la SPA, etc., quand le chien change de maître, il défend le nouveau maître. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, le machin, le truc. Si le chien, il change six fois de maître, il défend six personnes différentes s'il a été dressé pour défendre. Moi, je ne parlais pas de dressage. Je parle d'une réaction instinctive. Oui, mais ça a un rapport avec le dressage. parce que l'animal, il n'a pas de sentiment humain. Le chien, il ne pleure pas quand tu es triste. Il n'en parle pas de sentiment humain. Mais si, c'est de ça dont on parle. La base de notre échange, c'est que tu viens de réagir parce que j'ai dit à Marie-Emmanuel, il y a deux jours, que les animaux domestiques, à mon sens, n'avaient pas de sentiment humain. Donc, c'est de ça dont on parle. On n'a jamais dit ça. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il a bu, Eric, un peu, non ? C'est ce que j'ai dit à Marie-Emmanuel et à quoi tu réagis, en fait, Eric. Parce que moi, je n'ai pas parlé des petits-enfants, la comparaison, tout ça. Ça, c'est toi qui l'amènes. Moi, j'ai dit ça à Marie-Emmanuel et je le répète encore ce soir. Je pense que les animaux domestiques n'ont pas de sentiment humain. Oui, mais tu as dit ça par rapport à ce qu'elle t'a expliqué. Non, j'ai dit ça parce que c'est ce que je pense. Je pense que ça n'a pas de rapport avec Marie-Emmanuel, ça a un rapport avec les animaux. Je pense que les animaux domestiques n'ont pas de sentiment humain. C'est tout ce que je dis. Attends, j'ai tourné la question autrement sur pas de sentiment humain ou pas de sentiment ou tout ? Non, pas de sentiment humain, je dis. Je parle français, en fait, moi. Oui, mais quelle est la différence quand tu veux dire sentiment humain ? Eh bien, la communion, quand tu es triste, ton chien est triste, il vient te caresser parce qu'il te regarde et qu'il a très envie d'être près de toi. Ce sont des sentiments humains et je pense que le chien ne vit pas comme ça. Le chien, il n'a pas... Dans sa tête, ça ne se passe pas comme dans la tête d'un être humain. Voilà, c'est ce que je pense. Le chien n'est jamais triste, n'est jamais fâché, n'est jamais... Qu'est-ce que vous dites ? Il y a de l'avant, il faut vous équiper, vu, parce qu'on ne comprend pas. Ah oui. C'est pour ça, en fait. Je me disais, merde. Alors, je disais, c'est parce que tu as appelé le chien, parce que je t'assure que tu... Moi, je ne suis pas défenseur des animaux, mais là-dessus, tu serais très étonné au bout d'un moment... Mais je te dis que le chien, quand il change de maître, il se comporte pareil avec le maître suivant. Il n'y a pas de chien... Si tu vas à la SPA, tu vas chercher un chien qui a vécu des choses avec d'autres gens, on parle d'un chien normal qui a juste changé de partenaire, il fait la même chose avec le précédent et le suivant. Il a le même comportement. L'être humain fait la même chose. Je ne parle pas de l'être humain. Ça, c'est toi que ça engage, Philippe. Alors, juste des choses. Là, vous êtes dans le camp, Eric, Philippe, vous parlez des trucs. Moi, je ne fais pas ces comparaisons-là. Juste un truc, point A en A, je voulais dire que moi, ce que j'ai vu, je ne sais pas si ça va te faire changer d'avis, mais j'ai vu sur le cimetière le chien, donc un berger allemand qui était sur une tombe et qui ne bougeait pas. Si tu l'approchais, il grognait. C'était la tombe de son maître. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais ce chien, je te répète que le chien, si son maître est mort, on ne l'a peut-être pas piqué tout de suite, il est passé dans un autre foyer si son maître n'est plus là et il n'est pas resté toute sa vie jusqu'à la mort dans le cimetière. Et si tu fais le tour des cimetières, tu verras, il n'y a pas beaucoup d'animaux morts sur les tombes parce que les chiens, ils ne restent pas là. Au bout d'un moment, ils passent à autre chose. Ils ont besoin de bouffer. Ils trouvent quelqu'un d'autre qui leur donne à bouffer et ils ont le même comportement qu'avec les précédents. C'est ce qui se passe. Tu as souvent entendu parler, même toi, d'histoires de chiens qui reviennent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et qui reviennent à leur maître. Alors, ils devraient plus faire autre chose. Oui, ils reviennent là où on leur donne à bouffer. Oui, ils reviennent là où on leur donne à bouffer. Comme les vaches, comme les vaches, comme les chèvres, comme les moutons, comme les canards, comme les poulets, etc. Je ne parle pas des êtres humains. Je laisse le soin. Je me dégage bien pour éviter que quelqu'un demain vienne me dire ça. Je me désolidarise de l'intervention conjointe d'Éric de Chartres et de Philippe de Liège en Belgique qui, eux, font le mélange avec l'être humain. Moi, je ne le fais pas. Moi, je le fais le mélange. Vous pouvez le faire. Pour plein de raisons, il est cohérent. Pour plein de raisons, il est cohérent. Il est en train de morts et il est en train de morts qui va faire polémique. C'est tout simplement la chose suivante. Si avoir des sentiments humains, c'est finir par rejeter la personne qui t'a nourrie, éduquée, lui pisser à l'arrêt une fois que tu es en âge de pouvoir te débrouiller tout seul, peut-être que ça vaut mieux d'avoir, en effet, des animaux qui, eux, te suivent, même si c'est que pour manger, machin, qui ne vont pas te trahir, etc. Je ne suis pas sûr de comprendre le propos, mais ça, c'est des rancœurs qu'il y a chez toi. Ce n'est pas global. C'est reconnu scientifiquement que les animaux sont des êtres sensibles et qu'ils ont des sentiments. C'est reconnu, quelque part. Tu peux te dire, effectivement, si ça te rassure que ton chien te regarde avec amour, mais moi, je n'y crois pas, vieux. On va écouter un petit peu. Yann Davon, je vous prie. Merci. Sur ce sujet, moi, je trouve que oui, même si je ne suis pas un ardent défenseur des animaux, je trouve que s'ils sont en situation d'angoisse, de joie, parce qu'ils ont quand même des sentiments, ce ne sont pas des cailloux. Je ne crois pas que les chiens, je ne crois pas que la joie existe chez les chiens, moi. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. ni la dépression, par exemple. Ni la dépression, non, je ne pense pas. Je n'ai pas pensé à la dépression du chien. Il faut que je... Les animaux sont des cailloux. Si on résume, s'ils n'ont aucun. Ils sont des cailloux. Je pense que les animaux sont des animaux, en fait. Ce ne sont pas des... Voilà. Je pense que ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains, sauf dans la planète des singes. Effectivement, la planète des singes, ce sont des singes qui ont des comportements et des sentiments humains, qui ont des envies d'êtres humains, etc. Mais autrement, non, je ne pense pas que... Toi, tu ne vois pas de filiation entre les grands singes en fait, et les êtres humains, par exemple. Je ne vois pas de comportement, je ne vois pas de sentiments humains chez les animaux. Je parle de filiation. Non, la filiation, c'est encore autre chose. parce qu'il y a la filiation administrative et puis après, il y a la descendance. Donc ça, je ne saurais pas répondre à cette question, Éric. tu ne vois pas de filiation entre les grands singes après le temps ? Je ne saurais pas répondre à cette question, Éric. Eh bien, je t'informe qu'il y a une filiation entre les grands singes, les chimpanzés, les gorilles et les êtres humains. Très bien. Très bien. Merci pour ton information. Peut-être que tu estimes que, comme les créationnistes, l'homme est arrivé directement sur la Terre comme ça. Je ne parle pas de ça, moi, Éric. Je te laisse développer seul, sans moi, cette partie-là. Je ne vais pas tremper dans cette partie-là. Tu ne crois pas à la filiation que les scientifiques ont montrée entre les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les êtres humains ? Alors, moi, je ne sais rien de cela. Ce que je sais, c'est que les animaux domestiques n'ont pas de sentiments humains. C'est tout ce que je dis, moi. Le reste, c'est vous qui vous dites. La question, j'ai répondu la question. Tu admets, et je termine simplement ça. Non, moi, je n'admets rien. Non, Éric, je n'essaie pas de me faire dire des choses en disant, ouais, alors, il y a la filiation, le bonobo, le machin, donc tu admets. Moi, je n'admets rien du tout. Je dis une seule chose. C'est ça qu'il faut retenir. Je regarde ceux qui me regardent. Je ne dis qu'une seule chose, c'est que les animaux n'ont pas de sentiments humains et que ton chien-chien ne te regarde pas avec amour. Voilà. Il n'a pas le cœur qui bat quand tu arrives. Il a faim, il est content de te voir. C'est tout ce que je dis. Est-ce que les êtres humains sont des animaux ? Est-ce que tu es d'accord quant à l'affirmation suivante, il existe une relation entre les êtres humains, les sapiens-sapiens et les singes africains ? Alors, je n'ai pas à être d'accord parce que ce n'est pas appuyé sur un avis. Je l'entends. J'entends cette information. Mais je n'ai pas à être d'accord ou pas être d'accord. Est-ce que tu es au courant ? J'entends cette information. Je l'entends. Est-ce que tu es au courant que nous avons un ancêtre commun entre les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les hommes ? Alors, il y a une partie des scientifiques qui dit ça, puis il y a une autre partie qui dit autre chose. Moi, en fait, je ne sais pas. Non, 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 moi, personnellement, je ne sais pas parce qu'il y en a qui disent que l'être humain vient d'un poisson, etc. Alors, je vais clarifier ma position puisque tu m'emmènes là-dessus. On est sortis, donc, du chien-chien qui te regarde avec amour et qui a envie de pleurer quand tu pars au cinéma. Lorsqu'il s'agit de l'apparition de l'être humain sur la planète, moi, j'avoue que je ne sais pas du tout comment l'être humain est apparu sur la planète et que ça ne me pose pas de problème de ne pas savoir. C'est intéressant. Donc, ça montre que tu aurais une forme de créationniste. C'est dans le déni, en fait. Oui, tu serais comme les évangélistes américains et... Alors, attention, parce que là, vous essayez, c'est une technique que vous utilisez habituellement et qui ne fonctionnera pas dans ce cas, donc pas avec moi, parce que moi, je ne dis rien. C'est vous qui dites des choses. Moi, je dis que je ne sais pas. Voilà. C'est tout ce que je dis. Par défaut. Par défaut. Donc, tu es créationniste. Ce que je dis, Éric, c'est que moi, je ne sais pas d'où vient l'être humain. Je ne sais pas s'il descend du singe, s'il descend du poisson, si c'est le bon Dieu qu'il a créé, s'il vient d'une autre planète. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec une théorie, pas d'accord avec une autre, etc. Je comprends, vous avez très envie, parce que vous avez l'habitude que les gens soient dans des camps. Et donc, en général, on essaie de vous montrer une figure qui vous plaît et donc vous suivez et vous rentrez dans le camp de celui qui a le visage qui vous plaît le plus. Moi, je suis capable de faire ça, c'est-à-dire de me dire que je ne sais pas. Que je ne sais pas et que je n'ai pas vraiment d'avis, en fait, sur la provenance de l'être humain. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas. Malgré les preuves scientifiques, c'est quand même étonnant. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas, personnellement, je ne sais pas comment le dire pour que tu le comprennes. Je n'ai pas d'avis. Je ne vois pas d'autres formules. Tu ne veux pas le dire. Non, non, ce n'est pas que je ne veux pas le dire. Si je ne voulais pas le dire, je dirais que je ne veux pas le dire. Parce qu'en fait, je ne suis pas du tout... Je n'ai pas peur. Donc, je ne dis pas du tout ça. Je dis que je ne sais pas. Je dis que je ne sais pas et que ça ne me pose pas de problème personnel que de ne pas savoir. Je ne sais pas. Il y a effectivement plein de théories qui s'affrontent. Et cette envie, cette envie de te faire choisir ton camp, c'est ce que tu essaies de me forcer à faire, je n'ai pas de camp, je ne sais pas. C'est de la projection. Alors, c'est de la projection, peut-être, mais en tout cas, je ne sais pas. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler de la pâtisserie, tu peux l'appeler de la projection, tu peux l'appeler de la colle, si tu veux, mais en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout envie de te faire dire quoi que ce soit. Tu as très envie d'essayer de me faire dire quelque chose. Tu as très envie de me faire rentrer dans cette espèce d'habitude que vous avez de toujours être obligé de choisir un camp. Toujours obligé de dire oui, mais non, alors tu es comme cela, mais non, alors tu es comme ceci, alors tu es comme ça. Non, moi, je ne suis comme aucun de ces gens-là, je ne sais pas. Ça ne colle pas avec la personnalité. Voilà. Donc là, on revient à un échange que j'ai eu avec Yannick de Ramonville-Saint-Agne. C'est une tentative là que tu essaies d'utiliser que de me faire ressembler quand tu me dis oui, ça ne colle pas avec ta personnalité. Donc là, il faudrait que j'essaie de ressembler à la personne qu'Éric voudrait que je sois. Si tu veux. Et ça non plus, Éric, ça ne marchera pas parce que je me fous de ton regard sur moi. Je me fous que tu te dises que je suis un ci ou là. Vas-y, Philippe. Ah oui, parce que comme je suis assez d'accord avec lui, parce que d'après lui, tu réagis toujours avec des preuves, avec des faits. Et là, tu es un peu dans le déni scientifique. Alors non, je ne suis pas dans le déni scientifique. Je dis que je ne sais pas. Voilà. Je dis que je ne sais pas. Très bien, tu as appris un mot récemment qui est le déni, sans doute, Philippe. Moi, je dis que je ne sais pas. Donc c'est très bien si vous savez, si vous avez choisi votre camp de celui qui vous a dit, qui vous a convaincu, etc. Mais en fait, la provenance de l'homo sapiens, on ne sait pas trop d'où il vient dans la réalité. Il n'y a pas de... Parce que les gens qui vous ont convaincu qu'il y a des preuves scientifiques, etc., sont les gens qui vous ont convaincu. Mais il y a des gens comme moi qui ne savent pas. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être que l'être humain il vient du poisson, peut-être qu'il a été créé par un personnage, peut-être qu'il vient d'une autre planète, peut-être. Mais moi, je suis capable de ne pas avoir de position. Voilà. Donc je n'ai pas de position. Ça vous embête, c'est difficile pour vous. Je comprends en même temps. Je comprends parce que c'est culturel. on vous dit il y a les créationnistes, les interventionnistes, les projectionnistes, c'est ça. Il a tout essayé en hisse pour mettre dedans. En fait, on pourrait ne pas avoir d'avis. Et moi, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas de position. est-ce que l'être humain est un animal ? Est-ce que l'être humain est un animal ? Oui, oui. Oui. Ça fait partie de la chaîne animale. Donc on est des animaux mais avec des sentiments, en fait. Et tu considères les autres plus bas que l'échelle qui n'ont pas des sentiments... Alors c'est toi qui fais la hiérarchie. Moi, je n'ai pas dit que c'était bien d'avoir des sentiments humains. C'est toi qui fais ça. Ben oui. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui dis oui, tu considères le bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Moi, je ne parle pas d'échelle, moi. Ah bon ? Parce que bon, on dit que l'être humain est au-dessus de l'échelle de l'évolution... Les gens que tu écoutes disent ça. Ce sont les gens que tu écoutes. Les gens dont tu transportes la théorie disent ça. Mais ce n'est pas les gens parce que les gens, moi, je fais partie des gens. Donc moi, je ne le dis pas ça. Oui, mais Maurice, il y a des gens qui disent 1 plus 1 égale 2. Très bien. Et on les croit. Donc voilà. Très bien. Je ne vois pas le rapport, mais d'accord. Si, si, moi, je le vois. Très bien. C'est le plus important, je pense. C'est que toi, tu le vois vu que c'est toi qui le dis. Ils sont bons, les mecs. C'est énorme. Toi, tu n'es pas mal aussi. Ah, c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce que je suis plutôt bien. Absolument. Soyez les bienvenus. On va écouter Tristan à Dublin, je vous prie. Oui, alors, c'est difficile de rebondir parce que là, le débat a parti très, très loin sur les notions de vérité et autres. Là, je dois avouer que c'est difficile pour moi de reprendre le débat. en fait, je dois avouer que je n'ai pas grand-chose à apporter à cette discussion. Ah, fais gaffe, tu vas être dans les projectionnistes, il y avait quoi encore ? Les négationnistes et projectionnistes et il y avait un autre liste, j'ai oublié. Merde. Par exemple, Tristan, si tu permets, est-ce que je peux te poser une question ? Ah, je t'en prie, oui, ce sera avec plaisir. De ton côté, et en toute franchise, même si c'est parfois compliqué de prendre un avis ou d'avoir une position, de ton côté, tu penses que l'être humain, c'est-à-dire toi et moi et nos amis qui écoutent, ont été créés ex nihilo sur cette planète ? Donc, ce qui est plutôt l'avis des créationnistes, de ce qu'on appelle les créationnistes. Mais tu n'es pas obligé de prendre un avis, d'avoir un avis. Comme Maurice. Mais d'abord, il te donne les termes, les catégories et tu verras. Donc là, il te fait comprendre que les créationnistes, ce n'est pas bon. Je ne peux pas continuer là, semble-t-il. Ah si, je peux continuer. Est-ce que tu penses que l'être humain a été créé ex nihilo par l'opération du Saint-Esprit, en fait, par quelque chose de magique, etc. Ou alors, est-ce que tu crois que nous sommes l'aboutissement d'une lignée animale ? Écoute, moi, je serais plutôt sur la deuxième option. D'accord. Parce que, ouais, je ne serais pas exactement qualifié le pourquoi du comment, mais les hypothèses créationnistes, quelles qu'elles soient, donc toutes les religions, ne me satisfont pas à 100%. Et donc, je suis plus séduit par une hypothèse d'évolution, un peu de darwinisme, qui fait qu'il y a eu une coïncidence à un instant donné et qu'on dérive de là. ça, c'est tout ce que je peux te répondre. Alors, pour ceux qui, comme c'est une émission culturelle, pour ceux qui ont envie de se cultiver, donc je lis. les courants créationnistes montrent une grande diversité depuis ceux qui soutiennent le fixisme en élaborant une théorie de la nature théiste, créationnisme, jeune terre et vieille terre, à ceux aux positions plus déistes qui embrassent la théorie transformiste, hypothèse du dessin intelligent et de la pense permis dirigée. Ah, c'est compliqué, hein ? Le créationnisme ne se restreint néanmoins pas au seul courant interprétant les textes religieux de façon littérale, mais inclut également divers créationnismes dits vieille terre qui admettent que l'univers a plus de 6 000 ans, les partisans du dessin intelligent, des courants qui admettent des aspects de la théorie de l'évolution, mais on exclut l'homme, l'évolution théiste qui admet que l'évolution des espèces a lieu, mais qu'elle est dirigée ou influencée par des divinités ou un créateur qui donnerait naissance à l'univers, aux vivants et aux mécanismes leur permettant ensuite par eux-mêmes leur permettant ensuite par eux-mêmes. Il n'y a pas de suite là. En vivant et aux mécanismes leur permettant ensuite par eux-mêmes. Bon, d'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais être d'accord avec moi, Tristan ? Est-ce que tu pourrais être d'accord ? J'adore cette... Je vais vous laisser parler entre vous. Si vous n'êtes pas avec moi, je vais vous laisser faire. Si, si. Si tu n'es pas avec moi, si tu es en train de parler avec les autres, vous allez parler entre vous. Nous, on va aller se plus marder, disons, 45 minutes dans la tête. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Alban de Mons, tranquillement. On fait un carton en Belgique. Ah, ben, qu'est-ce que tu crois ici en Belgique ? On est à fond dans les extraterrestres et les pyramides. Bon, c'est à toi. C'est à toi, la main. Non, ce n'est pas encore lancé là-dedans, Alban. Retire ton souffle, on arrive, on arrive. D'abord, on a quelques étapes à franchir, je pense. Oui, Tristan, juste un point. Si on admet que l'homme est arrivé sur Terre par l'opération du Saint-Esprit, d'une part, et si on admet par ailleurs, enfin, si on admettait qu'il serait issu d'une lignée animale, on pourrait considérer que la relation à l'animal, telle qu'on l'évoquait avec Norris, peut être très différente. Si l'homme est arrivé par Dieu sur Terre, il est éloigné de la nature qui l'environne, donc éloigné de l'animalité qui y règne, en fait. Et donc, il peut y avoir un espace très important entre l'animal et l'homme. Mais par contre, si on estime que l'homme est issu d'une lignée animale, on peut estimer, au contraire, qu'il peut y avoir un rapprochement, alors pas à 100%, mais il peut y avoir parfois un chevauchement, un rapprochement entre les sentiments humains et ce qu'on peut appeler l'expression de certains signes de la part des animaux que nous, on considérerait comme des sentiments humains. si on estime qu'on vient d'une lignée animale, il ne me paraît pas illogique de penser qu'on peut avoir des affinités avec ces animaux-là et donc, pas forcément des sentiments complets ni aussi complexes, mais des choses qui se rapprochent. Oui, oui, je pense que ce n'est pas... Je ne suis pas certain de devoir saisir ta question, très franchement. Je pense que ce n'est pas antinomique. Après, je pense que la vraie réponse que tu attends de moi, c'est de savoir si je crois en Dieu ou pas, en vrai. Est-ce que tu aimes les animaux, par exemple ? Est-ce que tu as remarqué... C'est une autre question. Alors, je m'attendais à cette question. Oui, j'aime beaucoup les animaux, enfin, j'aime beaucoup certains animaux. Est-ce que tu y trouves parfois des choses étranges ou pas par rapport à leur expression ou à leur comportement vis-à-vis des êtres humains ou pas ? Non. Non, parce que je trouve qu'au contraire, qu'on a tendance à calquer sur le comportement des animaux, des comportements humains qui nous arrangent bien. Alors, le fait, bon, moi, j'aime bien les chats, mais les chats, si tu essaies de calquer un comportement humain sur un chat, là, tu vas pleurer ta race parce que le chat, c'est quand même un animal du point de vue de l'humain qui est hyper égoïste, qu'on n'a que pour sa gueule, etc. Le chien, c'est l'extrême inverse. Si tu calques un comportement humain sur le chien, tu te dis, le chien, c'est l'animal altruiste par excellence parce que c'est celui qui ne vit que pour son maître. et après, tu as d'autres animaux qui ont des comportements probablement un peu bizarres. Si on essaie de calquer des comportements humains dessus, c'est probablement difficile. Je vais prendre le dauphin. Le dauphin, c'est marrant parce que le dauphin, c'est la star. On se dit, le dauphin, il a le sourire, etc. C'est un animal gentil, etc. Tous les articles que j'ai lus au sujet du dauphin convergent quand même vers une conclusion qui est que les dauphins, c'est quand même des gros bâtards selon les critères humains. Je ne sais pas si on peut calquer nos univers, nos pensées, nos modes de fonctionnement sur les animaux. Je pense que ça peut marcher de manière relativement satisfaisante, un peu par hasard pour certains animaux et pas pour d'autres. Mais je vais dans ton sens. On peut tellement le faire que ça nous permet de les prendre et de les dresser. Le dressage, il a ses limites. Le dressage, il a souvent un rapport avec le sucre. Il a un rapport avec le sucre. Quand le chien fait l'exercice qu'on lui demande de faire, on lui donne un petit truc à bouffer. qui est la récompense, etc. On voit bien sur les actualités récentes que le dressage marche bien sur le cheval, le chien, le chat, c'est-à-dire des animaux qu'on a réussi à dresser sur des siècles. Par contre, avec le dauphin ou plus l'orque, il y a pas mal d'anecdotes récentes d'anecdotes récentes qui montrent que quand on essaie de dresser des orques, en général, ça finit quand même assez mal pour les dresseurs. Absolument. Donc, le dressage et le calcage des modes de pensée humains sur les animaux, moi, je suis très, très circonscrit sur la... sur les animaux, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la compassion humaine. Les animaux, c'est ce qui leur manque, c'est la compassion. Ils sont d'une cruauté énorme parce que s'il y a un malade, un animal qui va donner naissance... Si t'as un orque en captivité qui se rebelle contre son gardien, je sais pas si c'est de la cruauté. Non, 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 je parle pas de ça. C'est peut-être juste une réaction normale de... Non, 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 je ne connais pas ce que tu veux faire de moi un guignol qui agite la queue à l'heure fixe. Et en fait... Ne prenez pas cet exemple. Bah ouais, mais bon, c'est un exemple quand même qui est important. Oui, mais plus simple comme exemple, c'est simplement une mère qui met par exemple au monde des petits. Si dans la couvée, il y a un malade, l'animal ne va pas s'en occuper. Il ne va pas essayer de le soigner ou de le sauver. Au contraire, il va nourrir ceux qui sont en bonne santé. Il va laisser crever celui qui est malade parce que les animaux n'ont pas ce truc qui a l'être humain qu'on appelle compassion et qui va essayer de soigner ou de sauver quelqu'un qui n'est pas là. Non mais ça, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Si tu veux, du point de vue de la compassion, on est perfectible. Je pense qu'on a gravi des échelons effectivement par rapport à la situation que tu décris. Après, est-ce qu'on est 100% empathique qui est... Il n'y a que les êtres d'une triste. Non, je ne suis pas certain. Je crois que tu as des comportements grégaires assez bien documentés sur les mammifères marins, etc. Je ne suis pas un expert. Je ne vais pas rentrer dans une discussion hyper élaborée sur le sujet. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls non plus à avoir ce genre de comportement. Absolument. Et d'ailleurs, les êtres humains ont des comportements qui ont pu ressembler étrangement à ce que tu viens de décrire. À savoir que les êtres humains... J'ai lu il y a quelque temps que dans la forêt amazonienne, certaines peuplades pour pouvoir maintenir l'état de la tribu par rapport à la capacité à se nourrir, tuer à la naissance un enfant sur deux pour maintenir... Oui. Voilà. Il y a des exemples. humains qui n'ont pas... Nous, on fait de la contraception. Enfin, je veux dire, si on va par là, on n'a pas fini. Voilà. Donc, la compassion... C'est vrai qu'ils n'ont pas de compassion, mais dans leur envergure être humain, tous les êtres humains ont de la compassion. Ce qui n'est pas à l'acheter des animaux. Quand la compassion vient à l'encontre de la survie, il n'y a plus de compassion. C'est tout. Donc, en cela, on peut avoir, on peut s'assimiler à ce que tu décrivais comme non-compassion pour certains animaux. Donc, je ne pense pas que... Tous les animaux n'ont pas de compassion. Aucun animal n'a de la compassion, en fait. Mais les êtres humains n'ont plus. Les êtres humains, les êtres humains non plus. Est-ce que les êtres humains ont de la compassion ? Moi, je ne crois pas... Attendez, attendez. Et le labrador qui sauve les gens et le Saint-Bernard qui sauve les gens en montagne et le chien... Mais là, on l'a... Tu crois qu'il le fait par gentillesse, c'est ça ? Oui, c'est le sucre. C'est le sucre. Ils sont dressés. Ils sont dressés. On leur donne des sucres. Lorsque tu vas... Moi, j'ai assisté à des trucs comme ça, le dressage des chiens de la police, là. Bon, ben, voilà. Les mecs, ils leur font faire des exercices et ils les récompensent à chaque fois. Ils leur font voir, en fait, qu'ils ont bien fait l'exercice en leur donnant... Alors, ce n'est pas un sucre parce que ce n'est pas bon pour l'animal, mais c'est un je ne sais pas quoi espèce de gâteau. C'est comme ça que ça marche, parce que dans le dressage des animaux, il y a peu de dialogue, en fait. Les mecs ne vont pas discuter avec le chien pour lui dire, bon, tu vois, alors, je t'explique ce que tu as fait ici. C'est pas mal. Par contre, là-bas, c'était pas bien. En fait, ils lui donnent juste un petit truc pour le récompenser, en fait. Voilà, ça s'arrête là. Parce que ça... Alors, ça ne fait pas le cas avec des Jack Rostel. Donc, avec des Labrador, ce n'est pas pour rien. C'est parce que peut-être qu'il y a une connexion... Ah, moi, je ne connais pas les marques de chiens, mais je sais que le dressage, en général, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est avec un petit sucre. Il y a le dressage, Maurice, et il y a surtout la sélection que l'homme a opérée depuis 30 000 ou 40 000 ans avec les chiens, parce que les chiens, en départ... Oui, il y en a qui ont des aptitudes, plus que d'autres, etc. Absolument. Et donc, il y a eu des sélections organisées par les hommes, même les hommes préhistoriques. Ils ont fait la sélection pour pouvoir avoir des supports, je dirais, dans la vie quotidienne qui leur servaient bien. Ils ont construit aussi par la voie biologique cette relation particulière dont les hommes sont responsables. Si je me souviens bien, je crois même que... Il me semble même que beaucoup de chiens sont là, ils sont une création humaine, d'ailleurs. Absolument. Le TKL, etc., c'est des chiens qui ont été fabriqués par l'être humain en fonction du besoin, à hauteur du canapé. Et on fait remonter les premières sélections de chiens entre 80 000 et 50 000 ans avant notre ère. Oui, parce qu'on a choisi l'exemple du chien, mais si on peut prendre les chevaux, ce n'est pas une invention humaine. Les chevaux, ce n'est pas une création humaine. Si, c'est aussi une invention humaine. Détrompe-toi, c'est aussi une invention humaine. Il y a des études extrêmement sérieuses qui montrent l'évolution des squelettes, de la masse des chevaux depuis le paléolithique supérieur, et qui montrent que l'homme a agi sur ces animaux en sélectionnant les caractères qui l'intéressaient. Oui, ils ont mélangé des races de chevaux entre eux pour donner... Non, ils n'ont pas mélangé des races de chevaux parce que généralement, dans un territoire au paléolithique, ils ne pouvaient pas faire 1000 km pour aller chercher un autre cheval. Ils ont simplement produit des chevaux en sélectionnant les pères et les mères. Dans un groupe donné, tu as toujours une variabilité plus ou moins importante en termes de caractère, en termes d'aptitude dans une même espèce. Regarde, si tu prends les caucasiens, tu as des caucasiens qui sont intelligents, tu as d'autres qui sont un peu moins intelligents. Donc là, pour les animaux, c'est exactement la même chose. D'accord, mais comment tu nous expliques qu'ils ont pu faire un tri sélectif contre des animaux intelligents et un peu cons ? Eh bien, ils ont fait comme pour les chiens. Ils ont fait exactement... Toutes les couleurs de dressage, en fait. Non, une histoire de sélection. Sélection. Comme avec les plantes, sur quoi ? Eh bien, ils ont sélectionné les caractères qui sont intéressants pour les hommes. Comme avec les plantes. Comme avec les plantes, exactement pareil. Et ça, on en a des preuves, alors je ne sais pas si Maurice croira à ces preuves-là. Oui, c'est une discussion sur l'iné d'acquis, Eric. Après, c'est un peu la même discussion, c'est-à-dire que le même enfant qui va naître dans un milieu et dans un autre ne va pas forcément avoir le même destiné. il ne peut pas descendre le poisson. et tu as une question de l'acquis qui vient se calquer sur l'iné aussi. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que si tu regardes, il y a beaucoup de théories différentes, mais en fait, on ne sait pas. Et vous voulez absolument que ça ne vous paraît pas possible qu'on ne choisisse pas et qu'on ne dise pas « Oui, mais c'est lui, c'est celui-là qui a raison ! » C'est un truc culturel. Mais c'est celui-là qui a raison ! Donc le mec, il dit, on se dit « Oui, Maurice ne veut pas descendre du poisson. Je m'en fous, moi, je descends. C'est surtout là ! » C'est-à-dire que comme je vous le disais tout à l'heure, moi, en fait, l'origine de l'être humain ne m'intéresse pas, je pense. D'où vient l'être humain, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain comme il est aujourd'hui. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça mérite l'influence de l'environnement, l'influence des influenceurs sur celles et ceux qui composent les sociétés humaines. Ça, je trouve ça très intéressant. Maintenant, d'où vient l'être humain, je ne trouve pas ça intéressant. Si, savoir comment... C'est de la sociologie, ça. Après, tu as une question, c'est le comment ou le pourquoi. C'est-à-dire que je comprends de ce que tu dis, Maurice, que le pourquoi ne t'intéresse pas. Par contre, je trouve que le comment en lui-même, il est intéressant. C'est-à-dire que... Oui, mais chacun a sa position. Il y a 10 ans... Chacun sa position. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tronc commun de choix, en fait. On peut très bien voir les choses comme toi, Tristan, dire, voilà, moi, je pense que ça, c'est intéressant, ça, c'est moi. Et on peut aussi être comme moi, dire, voilà, moi, d'où on vient, je ne trouve pas ça très intéressant. Voilà. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi tu ne trouves pas ça intéressant. Parce que, d'abord, parce que c'est très flou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout un développement très compliqué de cette partie-là et je trouve que ça ne change rien, en fait. C'est-à-dire que l'être humain, ait été créé, qu'il vienne de Mars, qu'il vienne du poisson, d'une bactérie, etc. Pour moi, ça ne change rien. Il n'y a pas de connotation religieuse dans ce que tu crois, en fait ? Non. Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas au bon Dieu. Moi, je serais d'accord avec toi, Maurice, c'est-à-dire que ça ne change probablement rien à la façon dont on est aujourd'hui et dont on va définir ce qu'on sera demain. après, je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes. C'est-à-dire que l'idée de se dire, on essaie de comprendre ce qui a été ce qui a été l'avis des gens qui nous ont précédés, je trouve que c'est plutôt rigolo. l'avis des gens qui nous ont précédés peu à mon sens. Là, c'est une question de... T'as en regard l'intérêt que tu portes au sujet face au mien. L'avis des gens, oui, mais oui, l'avis, l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'être très intéressé. Je ne suis pas sûr d'être personnellement très intéressé par l'histoire de l'humanité, en fait. Par l'histoire ancienne de l'humanité. Moi qui ne l'ai pas intéressé par exemple par la roue de l'humanité, un éternel recommandement. Il y en a certains qui disent que il n'y a pas cette théorie. Oui, ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Alors, pas du tout. Non, la roue de l'humanité, moi non plus. J'avoue que... Non, mais pour rebondir sur ce que disait Maurice, moi, j'ai un point de vue un peu différent, c'est-à-dire que je suis assez d'accord pour dire que il ne faut pas faire des conjectures qu'on peut faire sur l'histoire des matrices pour l'avenir. Donc, savoir ce qui s'est passé, etc., ne doit pas forcément être notre guide pour demain. Ça, je suis assez d'accord. Après, je trouve que le questionnement de se dire « Tiens, on a trouvé ça, je ne sais pas, dans les fouilles archéologiques de tel site, etc. » Je trouve ça tellement ennuyeux, j'en ai fait, mais ça, je trouve ça très ennuyeux. Ça et les grottes avec les dessins, tout ça, je trouve ça tellement ennuyeux. Comment tu trouvais ça ennuyeux ? Je trouve ça tellement rigolo. Je trouve ça vraiment très ennuyeux. Les dessins, regardez la grotte de machin. J'en ai fait, je suis allé voir les grottes de je ne sais pas quoi avec les dessins. Oh là là ! Moi, je trouve ça tellement ennuyeux. vraiment, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. C'est marrant. Moi, c'est assez marrant. C'est un truc qui me passionne. Moi, j'adore ça. Et pourtant, je ne suis pas du tout un fin historien loin sans faux. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui vit dans le passé. Mais par contre, effectivement, toutes les explications et les conjectures qu'on peut faire sur la façon dont on a... enfin, dont nos ancêtres ont vécu, moi, je trouve ça super rigolo à... Je trouve que la projection, donc pour prendre le terme de... C'est-à-dire ce que l'on va devenir, je trouve ça plus intéressant que là d'où on vient. Je trouve que c'est... Oui, mais les deux sont... Il y a une très belle phrase. Oui, mais les deux ne sont pas exclusifs. Les deux ne sont pas exclusifs. Oui, mais je ne suis pas en train de dire que les deux sont exclusifs. Je dis simplement que le passé ne m'intéresse pas. Par contre, l'avenir m'intéresse. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut penser comme moi. Attention ! Oui, parce qu'il y a une belle phrase philosophique peut-être un peu pompeuse mais qui dit que celui qui ignore son passé est condamné à refaire les mêmes erreurs. Oui, bon... Oui, peut-être, mais c'est vrai. Si on se fout de ce qui s'est passé avant... C'est intéressant quand même... Oui, ça dépend aussi de qui te dit quelles sont les erreurs au passé, en fait. Tu ne t'intéresses pas à l'histoire des hommes ? Je ne suis pas... Tu ne t'intéresses pas à l'histoire des hommes ? C'est quand même... C'est quand même fort de café, mais je te laisse... Oui, oui, c'est fort de café, mais ça ne m'embête pas que ce soit fort de café, puisque c'est toi qui va le boire, mais... J'adore le café, moi. Non, l'histoire... Enfin, je veux dire, l'histoire de France... Mais tu n'as pas l'histoire des hommes ? Je trouve que l'histoire de France est intéressante, si tu veux, mais... Des hommes, des hommes, en fait. Mais l'histoire des êtres humains... Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne trouve pas... Donc, autrement dit, quand on dit à l'école, par exemple, il ne faut pas oublier son histoire, par exemple, la guerre de 40-45... Mais moi, je ne parle pas de ça... Non, mais non, on ne parle pas de ça ! On ne parle pas de ça ! Toi, je ne parle pas... N'importe quoi ! Non, on ne parle pas de ça ! On ne parle pas de ça ! C'est totalement différent, parce que l'histoire récente, on a quand même suffisamment d'informations pour pouvoir avoir des grilles d'analyse qui sont un peu différentes. Oui, moi, je ne parle pas de ça ! L'histoire des 50 dernières années... Alors, si, il va me faire dire... Alban, il va me faire dire que j'ai dit non, 39-45, ça n'a jamais existé ! C'est vers là qu'il a essayé de nous emmener ! Non, non, je ne parle pas de ça ! Mais ça se trouve, tu as été influencé, ça n'a jamais existé ! Ça se trouve... Les influenceurs... Oui, je n'étais pas là ! J'étais pas là, mais ça, par contre, j'y crois ! Ça, j'étais pas là, mais j'y crois ! Non, mais le principe de connaître, c'est ça ! Non, mais on parlait de l'histoire générale des hommes, de leur pérégrination, des temps glaciaires, à maintenant, en passant par l'Afrique, en passant par le Moyen-Orient, l'émergence de l'être humain en tant qu'être social, organisé, qui fait des dessins dans des grottes... Voilà, avant les dessins... On va essayer de trouver un truc ! Pour moi, avant les dessins dans les grottes, ça ne m'intéresse pas ! Les dessins dans les grottes, ça ne m'intéresse pas ! Puis après, il y a des choses qui sont intéressantes ! J'aime bien la mythologie grecque, j'aime bien, tu vois ! Mais par contre, le cheminement de l'être humain, les pinceaux pour essayer de trouver les vieux pots, tout ça, je trouve ça tellement ennuyeux ! Mais je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens... À un moment, je ne sortais qu'une gonzesse qui faisait ça ! Je peux te dire, je suis resté au soleil ! Il ne se passe rien ! Tu as un bouquin, un chapeau... Tu dis... Tu as fini ? Non ? Ok, d'accord. Tu n'as pas fini ? Ok, d'accord. Mais par contre, demain, je ne vais pas venir ! Moi, j'aurais une question pour Eric, sinon... Allez-y ! Oui, oui ! Tristan, je t'en prie ! Alors, c'est une question un peu compliquée... Oula, il est tard ! J'étais levé très tôt ce matin ! De tes interventions, Eric, on comprend que tu es quelqu'un qui aime bien, on va dire, s'intéresser à l'histoire de manière générale. Et on comprend par ailleurs que tu es quelqu'un de très pieux, je pense, tu as une foi catholique assez ancrée. Et donc, ma question serait comment tu arrives à ancrer une approche très, très rationnelle, très, très... Alors, mettons, érudite de l'histoire avec une foi catholique qui n'est pas forcément compatible tout le temps avec ça ? Parce que, en fait, je prends la foi au sens propre du mot. La foi, c'est fidès, je crois, en latin. Et c'est la confiance, en fait. Oui. Et c'est la confiance dans un message. Or, quand tu prends le message de l'Évangile, il aurait pu être écrit par Jésus, par Bouddha, par Petaushnok, ou par quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est l'essence du message. Et je trouve, dans les Évangiles, attention, je restreins mon propos aux Évangiles. Je ne parle pas de l'Ancien Testament ni du Coran, qui se ressemble, en fait. C'est le copier-coller, quasiment. Je parle bien du Nouveau Testament dont le message, les messages généraux, si tu veux, sont des messages d'ordre moraux et non pas de loi sociale, etc. Il n'y a pas de politique dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce sont des lois morales. Et donc, j'ai la foi dans ces lois morales-là, ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, de croire à la filiation animale extrêmement rationnelle de l'être humain, d'être très proche d'une certaine forme de rationalité sociologique, technique, scientifique de l'évolution des êtres humains, des animaux, du darwinisme. Et donc, pour moi, ça ne me pose absolument aucun souci d'avoir ces deux pôles parallèles parce qu'ils ne se touchent jamais. Jésus n'a jamais parlé, n'a jamais expliqué que l'homme était venu sur la terre par l'opération du Saint-Esprit. Il n'a jamais... Au contraire, si vous lisez les Évangiles, vous voyez que c'est quelque chose... C'est une sorte de libération par rapport à des lois extrêmement coercitives organisées par le judaïsme précédent. C'est une secte de libération, en fait, avec des idées qui sont des idées morales et non pas des idées ni politiques, ni sociologiques, ni réglementaires autour du message des Évangiles. Après, ce que les hommes en ont fait, c'est autre chose. Et moi, je me désolidarise complètement de ce que ont fait les hommes du message de l'Évangile. Je ne suis pas responsable et des avatars qui ont été produits ou des comportements qui ont été produits à l'occasion de défendre l'Évangile de ci, l'Évangile de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message. Et quand tu lis l'Évangile, le message, il est d'ordre moral, il n'est pas du tout d'ordre restreignant la liberté, il est plutôt d'ordre moral. Et donc, ça ne m'empêche pas de vivre avec la partie scientifique, l'intérêt pour l'histoire humaine, l'intérêt pour essayer de comprendre, essayer d'avoir des clés de compréhension pour obtenir ou comprendre un peu le mystère de l'homme à travers son évolution sur cette Terre. C'est normal, c'est normal, parce que les notions de morale ont été inventées par l'homme. Par Dieu, je n'ai plus de la faire, mais les notions de morale par rapport aux animaux, les animaux n'ont pas de morale. Mais oui, et alors ? Donc voilà, ça ne me pose pas de soucis. Bon, on va faire les procédures de sortie, si vous le voulez bien. On va écouter la conclusion d'Éric de Chartres, justement. Alors, écoutez, excellent week-end à toutes et à tous et puis à bientôt. Si on me trouvait, alors qu'il y en a les bonnes et à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yann Davon, je vous prie. Yann Davon. Oui, jusqu'à quand ? Je ne vais pas réussir à m'imposer dans ce genre de débat. À demain. Achète un bon micro, comme ça, tu vas pouvoir t'imposer. Allez, bon week-end à toi, merci d'être venu. La conclusion de Tristan à Dublin, en Irlande. Je te remercie de m'avoir accueilli pour cette soirée et je te remercie pour ton émission. À très bientôt, Maurice. Avec joie, merci d'être venu. Et on termine avec la Belgique. On va écouter la conclusion de Philippe de Liège, je vous prie. Oui, bon week-end à tout le monde et merci pour cette émission. Avec joie, merci à toi d'être venu. Et la conclusion d'Alban à Mons, en Belgique. Écoute, je n'ai absolument rien compris sur les 30 dernières minutes, donc voilà, je vous souhaite quand même une bonne soirée et rock'n'roll. Rock'n'roll et bonne soirée. C'est la seule émission de la planète où tu peux entendre des gens dire ça. Je n'ai rien compris, mais j'ai quand même passé une bonne soirée. et puis C'est parti.